Je vous remercie pour cette journée d'études et d'échanges sur l'encyclique pontificale Laudato Si. La crise écologique à laquelle nous sommes confrontés est évidemment une crise multifactorielle, nous le savons tous. Il y a des aspects économiques, il y a des aspects technologiques, il y a des aspects sociaux, il y a des aspects religieux et spirituels, et le pape a tout à fait raison, à mon avis, de les souligner dans son encyclique. Mais il y a aussi, avouons-le, des aspects et des responsabilités philosophiques. L'homme, au cours des derniers siècles, s'est forgé peut-être une vision finalement assez déséquilibrée de son rapport au réel, de son rapport au cosmos, en prenant, on ne sait trop pourquoi, la position de centre et en considérant un petit peu tout le reste comme un simple environnement. On cite souvent à cette occasion-là, vous l'avez déjà certainement entendu, la phrase de Descartes, l'homme qui s'installe comme maître et possesseur de la nature, on se demande pourquoi. En réalité, cette phrase est souvent sortie de son contexte, et je pense que la position de Descartes est quand même beaucoup plus nuancée, mais il n'empêche que la modernité, ou plutôt la conception de la modernité qui s'est imposée petit à petit, laisse un bilan très négatif, dans le fond, sur le plan des relations de l'homme à la nature. Et comme le pape le souligne très bien dans son encyclique, eh bien, cela s'accompagne de graves perturbations des relations des hommes entre eux. En particulier, le statut quand même toujours plus précaire des plus pauvres, qui sont souvent les premières victimes de ces dérèglements climatiques. Relations des hommes entre eux qui deviennent de plus en plus problématiques, relations avec Dieu, évidemment, dans le regard des pas, et plus largement avec le réel dans son ensemble. Et comme la philosophie joue quand même un certain rôle dans la crise actuelle, eh bien, je trouve qu'il est assez normal que la philosophie mouille aussi son maillot pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de penser, dans le fond, une nouvelle modernité, un nouveau rapport de l'homme à la nature. J'avais lu, il y a quelques années, un essai de Michel Lacroix qui m'avait assez impressionné. Il s'était intitulé, je pense, « Le principe de Noé ». Et il disait, dans le fond, il faudrait passer du paradigme de Prométhée, que nous connaissons un peu trop bien, il faudrait passer de ce paradigme-là au paradigme de Noé. Ce patriarche que nous imaginons en général assez barbu, etc., et qui prend la mesure, dans le fond, d'un monde qui est menacé par la destruction et qui essaye, avec les moyens dont il dispose, de le sauver. Mettre son intelligence au service de la sauvegarde, concevoir une éthique de la sauvegarde, pour laisser, dans le fond, une planète habitable par nos enfants et nos petits-enfants du monde entier. Il y a là, évidemment, un enjeu colossal, mais l'important, c'est de ne pas rester au niveau de très, de grands principes, mais d'essayer vraiment de descendre au niveau de la réalité et d'une modification réelle, finalement, de nos comportements. Je tiens à remercier tout particulièrement Mgr Sorondo de nous avoir rejoints pour annumer, avec d'autres, bien entendu, cette journée, et de nous faire bénéficier de son éclairage sur ces questions. J'en profite aussi pour remercier chaleureusement Charlotte Leuys, et pour son action dynamique et stimulante au sein du groupe de réflexion interdisciplinaire sur la crise écologique, dont elle est véritablement une, et sans doute, la cheville ouvrière. Je tiens, en tout cas, au nom de l'Institut de philosophie, à te remercier chaleureusement pour tout ce que tu fais dans ce secteur. Je n'aurai malheureusement pas l'occasion de suivre vos travaux. Je ne manquerai pas de m'informer de leur teneur et de leurs résultats. Je voudrais simplement ici terminer par une citation, par un petit extrait d'Edgar Morin, au sujet de cette encyclique pontificale. On l'interviewait d'ailleurs à ce sujet, et Edgar Morin la déclarait tout simplement providentiel. Et il expliquait cette position, peut-être un petit peu étonnante, de sa part, puisque ce n'est pas un esprit particulièrement religieux. Nous vivons, dit-il, dans une époque de désert de la pensée. Une pensée morcelée, où beaucoup ont perdu l'intérêt de ce que le pape François, dans une belle formule reprise de Gorbatchev, appelle la maison commune. Cette préoccupation d'une pensée complexe, globale, au sens où il faut traiter les rapports de chaque partie, les unes avec les autres, m'a toujours animé. Dans ce désert actuel, donc, voici que surgit ce texte que je trouve très bien pensé, et qui répond à cette complexité. François définit l'écologie intégrale. Il montre que l'écologie touche en profondeur nos vies, notre civilisation, nos modes d'agir, de penser. Plus profondément, il critique un paradigme techno-économique, cette façon de penser qui ordonne tous nos discours, et qui les rend obligatoirement fidèles aux postulats techniques et économiques pour tout résoudre. Avec ce texte, il y a à la fois une demande de prise de conscience, d'une incitation à repenser notre société et à agir. C'est bien le sens du mot providentiel, inattendu, et qui montre la voie. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente après-midi, et des réflexions stimulantes et concrètes, qui soient, pour ainsi dire, des promesses pour un avenir nouveau. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada